Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. De Laurenti, il pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan, assez, une immense fraude. Martigno, capitaine du PSG ? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudi Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour un joueur Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur à tête en français des années 2000. C'est quand même le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, littorien. La Liga, c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, je ne suis pas avec un, ni deux, ni trois chroniqueurs. Donc, on va faire dans l'ordre, je suis avec Nico, salut mon copain. Salut à tous. Je suis avec Paul, salut mon autre copain. Monsieur Boulogne. Et enfin, avec Aurélien, salut mon copain. Salut Jérémy, salut à tous. Et comme je l'avais dit pour la dernière fois qu'on a été à plusieurs, là, c'est mon premier plan à quatre. Et en plus, c'est le premier plan à quatre du FC Copains. Donc, écoute, c'est une première pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de foot international et on va s'arrêter un peu sur un joueur. Enfin, même pas un peu, mais on va vraiment s'arrêter sur un joueur. Et on va essayer de le classer dans la hiérarchie à son poste sur les dix dernières années en se posant la question. Donc, la question suivante. Jorginho est-il top 10 à son poste sur les dix dernières années ? Donc, avec Aurélien, on va défendre la théorie que non, il n'est pas top 10 à son poste sur les dix dernières années. Et de leur côté, Nico et Paul vont défendre la théorie qu'il est bien top 10 sur ces dix dernières années. Toujours OK, les copains ? Ouais. OK. Bon, allez. Aurélien, on débute. Est-ce que tu veux que je débute ou est-ce que tu veux commencer ? Non, je vais commencer. Allez, je lance le chrono. C'est parti. Donc, trois minutes pour chaque partie. On essaie de respecter les timings. Il n'y a pas de truc personnel. Voilà, on essaie tous de s'y tenir. C'est parti. Je vais faire la minute trente, t'inquiète. En fait, voilà, Jean Vigneault, moi, c'est déjà quand je leur pense aux déclarations, quand l'Italie gagne l'euro et « Ah, peut-être, et si je pouvais être ballon d'or », bon, rien que ça, ça me fait bien rire. Parce qu'en fait, on voit quand même ce qu'il fait sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un monstre de sobriété. Lui, quand il va dans un bar, c'est sûr, il commande de la grenadine, parce qu'au moins, il ne fera pas d'éclat. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il ne fera pas d'éclat ni d'un côté ni dans l'autre. C'est vrai que de ce côté-là, on peut dire que Jean Vigneault, c'est une assurance tout risque, mais peut-être un peu trop tout risque. Le roi de la passe latérale, quand même pour regarder les matchs de l'Italie, quand il s'approche de la surface de réparation, j'ai peur qu'il a plus peur que Verratti de frapper au but, voire d'essayer de faire un centre. Donc voilà, c'était vraiment pour mettre ça. En fait, on n'est pas là, quand même, je ne suis pas là pour dire que c'est un joueur qui ne mérite pas ses sélections internationales, que de toute façon, il n'aurait pas pu jouer pour le Brésil, et c'est peut-être pour ça qu'il joue pour l'Italie, en fait. C'est parce que c'est une nation un peu en dessous, et pourtant, j'aime l'Italie aussi. Mais voilà, et je pense que là, en plus, il fait partie des remplaçants d'Arsenal, après une carrière tout à fait honnête, mais si on devait répondre à une question, est-ce qu'il est top 10 à son poste, pour moi, c'est complètement bien. Ok, bah écoute, moi je te suis, pour moi, ce n'est pas top 10 à son poste sur les dix dernières années. Je lui vois une dizaine de joueurs supérieurs sur cette période. Alors, je sais bien que ça peut se discuter, et on va faire le débat. Mais à chaque fois qu'il va y avoir le débat avec un joueur, je suis désolé, mais je vais un peu avoir ce que vient de dire Aurélien, pardon. C'est le sentiment de manque de fiabilité, le roi de la passe latérale, il ne prend pas de risques. Alors, ok, oui, voilà, pour cette partie-là, pour ralentir le tempo d'un match, franchement, il est parfait. Franchement, si j'ai vraiment dans la tête, ouais, le tempo d'un match, mais sauf que ce n'est pas que ça. Et à mes yeux, c'est trop scolaire pour faire partie du top 10. De Rodri à Casemiro, en passant par Kanté, Brozovic, Wundogan, Bouchquez, Verratti, voire même Kimmich. Si j'étais provoque, je rajouterais même des Jordan Henderson et d'autres encore. Mais bon, je ne vais pas aller jusqu'à là. Je dis juste que son prime, il a été en plus super rapide. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et comme l'a dit encore une fois Aurélien, quand on regarde maintenant son niveau actuel, je ne sais même pas s'il est top 30 des milieux de terrain à son poste. Donc non, sans déconner, c'est un bon joueur, mais il ne mérite pas sa place dans le top 10 sans aucun problème. Voilà pour notre part. Vous avez décidé qui débute de votre côté ? Comme tu veux, Nico. J'y vais ? Oui, tu veux. Ah oui, tu veux. Tu veux, tu tueurs. Toujours prêt. Tu me dis comment ? Vas-y. Ok. Bon, écoute, moi je pense que c'est largement le cas. Là, effectivement, il est vraiment largement dans le top 10 à son poste. Pourquoi ? Parce que ce fameux poste de 6 points de basse, organisateur du jeu, des très bons joueurs, vraiment à ce poste-là, il y en a eu très très peu, même pas dans les 10 dernières années, mais genre même si on peut penser dans les 30 dernières. On est quand même sur des récompenses individuelles qui sont rarissimes pour un joueur de son poste. Donc tout simplement, joueur UEFA de l'année 2021, troisième au ballon d'or. Et tout ça, à mon avis, ce n'est pas usurpé, ce n'est pas parce qu'il était là au bon moment. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui détient des records complètement fous. Donc en 2017, moi je l'avais mis en avant, je me souviens à l'époque dans un article. Il a le record historique du plus grand nombre de ballons touchés dans un match de CERIA, 218 ballons. Et cette saison-là, il détient les 6 premières places du record. Et ce n'est pas par hasard en fait, c'est la pierre angulaire du jeu, des équipes par lesquelles il est passé. Donc ce n'est pas juste monsieur passe latéral, parce qu'en fait, sans lui, il n'y a pas la suite du jeu offensif. Effectivement, il sait calmer le tempo d'un match, mais sans lui, sans sa première passe, en fait, il n'y a pas la suite du fameux jeu offensif qu'on a adoré dans le Supernaple de Sarri, dans le très bon Chelsea de Tourelle. Et en fait, ça, c'est des équipes qui ont régalé l'Europe, il ne faut pas oublier, et qui ont gagné des titres majeurs. Donc quand on fait notamment le doublé, quand on est titulaire indiscutable dans deux équipes qui ont gagné et la Ligue des Champions et l'Euro derrière la même année, excusez-moi, mais c'est une performance qui, je pense, n'a pas eu beaucoup d'égal sur ces dernières années, voire plus. Donc en fait, on oublie à quel point c'est un joueur aussi important, et effectivement dans l'ombre par rapport à des attaquants, mais tout au moins important, tout aussi important. Écoute, oui, je ne vais pas revenir sur ces récompenses individuelles, mais aussi les récompenses collectives. On a évidemment l'Euro encore en tête, où je pense que c'est, derrière Didio Donnarumma, le meilleur italien sur le terrain et le plus régulier sur la compétite titulaire à tous les matchs. Et on parlait de mec qui garde le ballon, c'est le joueur qui touche le plus de ballons en finale de l'Euro contre l'Angleterre. C'est un régulateur du jeu, c'est vraiment en profil particulier par rapport à tous les noms que vous allez donner. Il y a très peu de profils comme lui qui va te faire le jeu de derrière. Ce n'est pas un numéro 10, c'est un numéro 10 reculé. On oublie qu'il remporte la C1, la C3. L'année où il remporte la C1, ce n'est pas Kanté qui est élu le joueur lieu fait de l'année, c'est l'Italien. On va chercher à comprendre, par exemple. Voilà, moi je veux bien. Mais bon, c'est Jorginho qui est devant. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. De la finale de la C1. Qu'est-ce que je peux te dire ? C'est que oui, passe latérale si on veut, mais c'est plus de 90% de passes réussies dans un match. Donc je préfère un joueur qui fasse des passes latérales et qui lui permet de garder le ballon. Parce que le football, c'est si simple de gagner un match, comme dirait Max Allegri. Mais il faut savoir garder le ballon pour gagner le match. Et je vais te dire, j'ai une petite citation. J'ai du Capelo qui parle du ballon d'or. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas forcément d'accord. Mais il te dit qu'il joue un rôle clé dans toutes les réalisations de son équipe. Il ne voit pas de joueur aussi décisif que lui en 2001. Mourinho, assez simple. Si vous bloquez Jorginho, vous créez énormément de difficultés pour Chelsea dans la première relance. C'est le milieu qui touche le plus de ballons en première ligue. Donc pour s'imposer face à Chelsea, il faut réduire le nombre de ballons touchés par Jorginho. Aussi simple que ça. Ok. Ok. Bon. Ça atteste un dernier mois, les gars. Ça a un tout petit peu débordé au niveau du chrono. Il m'a bouffé. Il ne m'a bouffé qu'un seconde. Bon. Après, ça, c'est votre cuisine interne, les copains. Là, vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais moi, je veux juste qu'il y ait eu ça. Bon. Après, il y a eu des arguments. Capello, c'est bien le mec qui n'a pas réussi à se qualifier, à qualifier l'Angleterre en perdant contre la Croatie ou un truc comme ça ? Parce qu'il n'est pas Jorginho. Parce qu'il n'est pas Jorginho en fait. Non, ce n'est pas Capello. Ce n'est pas Capello. Ce n'est pas Capello qui ne qualifie pas. En plus, c'est… C'est… C'est McLaren. Steve McLaren. C'est McLaren. Je pense que c'est… Non, mais après, si tu veux, je peux… J'ai fini avec une citation de Mourinho. Je peux repartir sur une citation de Mourinho pour vous lancer. Allez, allez, allez. Vas-y. Je te sens bien. Je te sens bien. Vas-y. Lance-nous. En 2019, on n'est pas du tout son prime euro. Pour moi, Jorginho, c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe. La façon dont il contrôle le jeu, dont il recycle le ballon dans les transitions entre l'attaque et la défense, sa capacité avec le ballon lorsqu'il sous pression est incroyable. Bien sûr. Alors, ça, moi qui suis dans l'autre camp, je te suis. Mais en fait, c'est… Là où j'ai un petit peu de mal, c'est qu'en fait, vous axez beaucoup la défense de Jorginho sur ce fameux premier relanceur. Mais franchement, footballistiquement, c'est un joueur qui vous régale ? Mais oui, mais parce que… Oui, mais bien sûr. Non, non, vraiment, c'est un joueur qui vous régale. Moi, il ne me régale pas, moi. Tu sais pourquoi ? Alors, honnêtement, pour avoir en plus, j'ai certainement vu 95% des matchs sous Sarri, notamment. Et j'en ai vu quelques-uns sous Tourelle. Oui, mais par contre, et je comprends aussi pourquoi il est énormément critiqué. Bon, c'est pas, on va dire, un coup bas vis-à-vis de vous ou une balle perdue. Mais je pense que pour aimer Jorginho, il faut connaître le foot. Non, mais genre, vraiment, il faut connaître le foot. Ok, non, mais on est dedans, on est dedans. Je vais au bout, je vais au bout, je vais au bout de mon argumentation. Il faut connaître le foot et aimer des préceptes tactiques un peu poussés, un peu genre, il faut être un peu zinzin. Mais si tu es vraiment un amateur de tactique, oui, tu kiffes, parce que tu vois, les premières relances de Jorginho, tu vois, moi, je l'appelais la machine à laver à l'époque, c'est-à-dire qu'il prenait un ballon, il le rendait propre, et hop, ça partait première relance, et derrière, le jeu offensif se mettait en place, et ça partait de lui, c'était la ronde de lancement première. Et en fait, quand tu vois le jeu commencer à se créer au milieu de terrain par des triangulations avec les autres 8 et tout, machin, t'es en mode, mais c'est fou, en fait, c'est genre, c'est tellement propre tactiquement. Oui, mais là, je suis d'accord, c'est propre tactiquement, mais sauf qu'à un moment donné aussi, quand tu me dis 218 ballons touchés, moi, je vais les voir, en fait, les 218 ballons touchés, parce qu'encore une fois, je ne vais pas aller caricaturer à te dire qu'il y a 75% de passes latérales à 2 ou 3 mètres et des redoublements de passes comme ça, mais on n'en est pas loin aussi, et que les vrais ballons décisifs, les vrais moments où il a influé sur, on va dire, vraiment, factuellement sur un but, putain, il y en a après même pas beaucoup, et il n'y a qu'à regarder le nombre de buts et le nombre de passes décisives, c'est quand même... Il y en a quand même, il y en a quand même, à une époque sous Sarri, il est à 3-4 passes départs en sachant qu'il est loin du but, Jorginho, il est 6, il est pas... Ah oui, donc ça veut dire que son gelon n'est peut-être pas si extraordinaire que ça, parce que sinon, normalement, c'est la rampe de lancement, en fait, normalement, ça doit se traduire aussi un minimum, tu vois, par des passes. Il est dans des équipes qui ne jouaient pas long, il est dans des équipes qui ne jouaient pas long, c'est-à-dire que tu as déjà vu sous Sarri des milieux défensifs, et même sous Tourelle, des milieux défensifs, balancer la balle au... Non, mais sous Tourelle, c'était déjà un peu plus direct, sous Tourelle, que sous Sarri. Après, quand on parle de Tourelle, c'est pas non plus une grosse période, le Chelsea de Tourelle. Il y a 6 mois et après, ça explose, l'équipe, elle explose. Ok, si tu veux, mais c'est 6 mois-là... Et encore, 6 mois, je suis gentil, Tourelle, il arrive début janvier, il arrive début janvier, et après, on l'a bien vu, la saison suivante, ça a été beaucoup plus compliqué pour Tourelle, et Jorginho. Mais tu gagnes la Ligue des champions, je veux dire, c'est normal, tu as un petit relâchement, enfin, t'as gagné le plus grand, enfin, certainement, ils ont des trompés les plus difficiles à gagner, je veux dire, et tu gagnes comme ça. Ah oui, mais sur ce que là, on va en arriver forcément peut-être au talon d'Achille aussi de Jorginho, c'est que depuis cette fameuse finale de Ligue des champions et cette finale d'Euro, est-ce que tu as ressenti le même niveau, au niveau de la répétition, on va dire, des performances ? Moi, je suis désolé, pour moi, il a plongé depuis l'Euro 2021. D'accord, mais le prime est passé, mais alors du coup, on dit quoi de tous ceux qu'on va parler du top 10 pour lesquels la moitié, le prime est dépassé ? C'est la même chose, c'est pour ça qu'on fait le débat. T'as le droit d'avoir une fin de carrière. Jorginho, il joue depuis très très jeune aussi, il joue depuis très jeune, hein, Drogate, tu regardes Alléla, c'est tout, c'est il y a un moment quand même. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il a passé son prime, tu vois, mais est-ce que c'est grave ? C'est comme tout le monde ? Non, non, bien sûr. On ne discute pas de prime, on discute, c'est-ce que sur tes dix dernières années, est-ce que tu places dix milieux devant lui ? La réponse est soit oui, soit non, et après, c'est même pas en fait… Tu parlais de connaissance du foot, Nico, je pense qu'on connaît tous l'importance, comment, toi, par exemple, on a tous vu la Coupe du Monde 2018, et on sait l'importance de Blaise Matuidi dans le système, pourtant, je ne vais pas considérer Blaise Matuidi comme le plus grand télier gauche de l'histoire de l'équipe de France, juste parce qu'il a joué… Il est dans des bases, non ? Ça mérite un débat, je suis d'accord. En plus, je crois qu'il y a deux, trois actions chaudes qui viennent de lui, mais au-delà de ça, en fait, oui, il a une grande capacité à garder la balle, je comprends cet attribut, cet adjectif de nettoyeur de ballon, et en fait, oui, il le prend peut-être dans une position un peu compliquée, mais en fait, derrière, oui, il fait soit une passe en reprise, soit une passe latérale, et en fait, c'est là où je le vois de plus en plus sur les matchs de l'Italie, c'est que, moi, j'ai ce souvenir, en plus, il me semble que c'est contre la Macédoine du Nord, on est au niveau de l'équerre de la surface de réparation macédonienne, donc, on est censé avoir des attaquants dans la boîte, et il y a beau être ce qu'il est, il y a rien, il est, et en fait, ben non, tu repasses de tout derrière, alors que tu es en action chaude, et en fait, c'est ça qui est généré. Il n'y a qu'un seul type, en fait, il est trop limité à un type de jeu, alors après, là, je vais dans ton sens, je suis d'accord, que s'il est mis dans les meilleures conditions, et on va dire qu'on lui donne, on va dire, toute la latitude pour pouvoir être, comme tu l'as dit, ce premier relanceur, ok, l'équipe, elle va bien jouer, et ça a été le cas dans les équipes que tu as pu citer, le Napoli de Sarri, ou l'équipe de Chelsea de Tourelle, ou voire même la Nationale de Mancini, mais après, on va dire, ce qui fait aussi un peu la... ce qui te démarque aussi un petit peu des autres, c'est est-ce que tu es capable de changer de registre, est-ce que si tu es mis dans un autre registre, est-ce que tu es capable d'être performant, est-ce que tu es capable d'enchaîner les performances ? Il n'y a pas besoin, si les Tourelle, les Sarri, les Mancini, le matitulaire, c'est pour, parce que c'est le meilleur pour jouer de la façon dont ils ont envie de jouer, avec ce joueur, et c'est un Barrella, c'est un Locatelli pendant le week, mais oui, mais c'est trop limité, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu ne peux jouer que dans un 4-3-3, c'est trop limité pour être top 10 à ce poste-là, si tu ne peux que jouer que d'une seule manière, mais c'est trop limité, excusez-moi les gars. C'est limité, non, regarde ce qu'il fait au final, il va gagner deux, une C3, une C1 avec Chelsea en jouant comme ça, en étant titulaire et un des cadres, il va gagner un euro, en 2019, en tant qu'il est à Chelsea, c'est City qui est tout proche de le choper avec Fabio Guardiola, donc si Guardiola le veut, c'est qu'il y a aussi une raison, c'est qu'il le voit aussi dans ce registre-là, c'est qu'il y a les coachs aussi, tu as des coachs accepteurs, alors oui, sous Clop, il ne peut pas, c'est sûr. Si vous voulez aussi recruter Kermin Philippe, c'est maintenant qu'il tire juste les pénaltys contre... Jorginio leur a pu tirer les pénaux ! Jorginio leur a pu tirer les pénaux, c'est City ! Ah, 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 bah attends, attends, là c'est une passe-dé, merci pour la passe-dé ! La passe-dé, ça arrive à un moment ! Ça allait arriver à un moment ! Ah bah forcément, bah oui, bah oui, parce que ça aussi, ça aussi, désolé les gars, mais ça, ça marque aussi ! Eh ça, ça marque ! Je suis pas certain ! Ah non, le saut de cabri, ça marque personne ! Tu penses que ça marque personne, le saut de cabri ? Les deux contre la Suisse, ça marquait personne ! Je suis pas sûr ! Et ça, qui t'a fait ça pendant l'Euro, ça a marché contre l'Espagne, avec Chelsea, ça a marché... Attends, 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 il n'y en a pas un qui loop en séance de terre au but à l'Euro ? Oui, contre l'Angleterre ! Ah, 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 c'est juste la finale ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste la finale ! Non, mais tu demandes pas ! Avec Chelsea, tu mets les peignons avec Chelsea en championnat, avec des champions ! Ah oui, oui, contre West Bromwich, contre Wolverhampton et contre Everton, c'est super ! Par contre, la finale de l'Euro, par contre, il y a la loupe, les deux pénaltys contre la Suisse, où ça doit passer, bah il les loupe aussi, mais ça, c'est pas grave ! Parce qu'en même temps, il les a mis... C'est pas grave ! Tu peux pas nous juger une décennie, un joueur sur la décennie, sur deux peignons ratés, or oui, qui ont une importance au final ! Non, non, c'est plus deux, c'est plus deux ! Mais on s'en fout ! Avec la liste, avec la liste, tu vas me sortir, je vais dire une connerie, je sais même pas, Kedira, tu me sors Kedira, je vais dire, oui, Kedira est blessé tout le temps ! Bah voilà, il a aussi son talent d'achille, l'autre, il a raté deux pénaux, Kedira, il a joué trois matchs dans une saison, c'est comme ça ! Non mais oui, non, mais... Mais quand il revient au bout des trois matchs, il est tellement fort, Kedira ! Oui, mais en trois matchs Kedira, il peut être au-dessus de Georges Dignan ! Non mais non, mais non, il est mieux défensif, Jean-Rigno, qu'est-ce qu'on va lui demander de mettre ses pénaux ? Et déjà, de un, s'il a été dans la hiérarchie de tous ces différents clubs, et non mais déjà, s'il a été numéro un de la hiérarchie des pénaux dans ses différents clubs et en national, et ça veut dire que, en fait, toute l'équipe était d'accord pour, les coachs étaient d'accord pour, parce que c'était le meilleur, notamment à l'entraînement, et s'il en rate, ok, 3-4 sur la fin, avant, on oublie que si tu regardes son pourcentage de réussite sur les pénaux, il est monstrueux, c'est juste ça en fait. Oui, mais c'est peut-être aussi la limite de ce joueur-là qui n'est pas capable, qui se repose toujours sur sa zone de confort, il doit être mis dans les meilleures dispositions, il doit faire tout ça, mais dès qu'il faut se réinventer, il n'y a plus personne en fait, et la preuve, dès qu'il a passé son prime, il n'est pas arrivé à un stade où il a baissé de pied, il a plongé, parce que clairement, encore une fois, depuis 2021, désolé les gars, mais il a plongé. Son prime, il a duré combien de temps son prime ? Si j'étais provoque, pour moi, son prime, c'est six mois. Mais t'es fou ! En Napoli, déjà ? Non, mais les gars, il commence au Napoli, son prime ! Mais attends, sa première année au Napoli, elle n'est pas la première, elle n'est pas la première saison, si tu veux, parce qu'au départ, il est en conclure, il n'est pas totalement titulaire, c'est pas du prime, ça ! Désolé les gars, mais si vous me dites que la période au Napoli, ça fait partie de son prime, non, je suis désolé, c'est quand il va à Chelsea qu'il passe à la quête. Mais il est dans la meilleure, internationale à cette époque ! Comment il peut être à son prime ? Il est brésilien, il est brésilien à l'époque ! D'accord, mais attends, c'est depuis 2017 qu'il est en sélection. Et alors ? Le transfert à Chelsea, c'est quoi ? Le transfert à Chelsea, c'est après ! Excuse-moi, mais la nationale, entre 2016 et 2020, ils ont fait quoi sur la scène internationale ? Je sais pas, je sais juste que sa première sélection, sa première sélection, c'est contre la Suède. C'est juste ça que je me rappelle. D'accord, mais du coup, tu peux mettre de côté dans le sens où, de toute façon, sur la scène internationale pour l'Italie, sur, on va dire, la quasi-majorité de la période de l'OFRAI. Il est un des rares à avoir participé aux deux naufrages de 2017 et 2021 contre la Suède et l'Avassé, d'Ouane. Tu peux pouvoir... Bon, bref, si tu veux, mais je pense pas que ce soit de sa faute, c'est plutôt les attaquants qui ont rebrangé. C'est factuel, il est dans ces équipes-là, et donc, à un moment donné, me dire que la Suède... Alors, il est pas là à l'aller contre la Suède ? Oui, et il est là au tour. Il est là au tour. D'accord. D'accord. Mais après... Florenzi et Parolo mieux de terrain. Pas de problème, Florenzi, c'est le deuxième qui est là aussi pour les deux matchs. Pour les deux matchs. Il joue avec Parolo, c'est Parolo le 6 en plus, il joue même pas 6 contre la Suède. Il joue même pas à son poste, non, mais bon... Après, sur le fait qu'il plonge et que tu trouves qu'il est moins bon et que ça change, etc., je pense aussi, deux choses, c'est que, premièrement, il vieillit. Et deuxièmement, aussi, le foot évolue de plus en plus dans un registre qui lui sied moins. C'est pour ça que Bousquet aussi a plongé très fort. Et ça, c'est pas forcément de son fait. C'est que le football va de plus en plus vers une transition au-dessus, vers un pressing haut et c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que moi, quand tu me dis... Moi, je tombe un peu sur le cul quand tu dis oui, mais il ne sait faire que son registre, c'est pas se réadapter. C'est trop bizarre. Ou effectivement, c'est un super 6 dans un 4-3-3 point de basse. Mais c'est comme ça. Il y a des joueurs comme ça. Est-ce qu'on engueulait Baggio à l'époque ? Parce que, ouais, en fait, t'es un super 10, mais moi, là, en fait, je veux jouer en 4-4-2. On parle de Baggio, on parle d'un genre d'exception. On parle d'un genre d'exception. Je veux bien faire jouer en 4-4-2. Non, mais Bousquet. Je te prends l'exemple de Bousquet. Je te prends l'exemple par là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu disais à Baggio, ouais, mais en fait, ton meilleur poste, c'est trop 10, essaye de jouer Ligue gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Il était le meilleur à ce poste-là. Pour ce type de formation-là, il y en a plein d'autres joueurs. Tu prends un piston. Oui, mais attends. Mais en fait, tu prends un piston qui veut jouer à 4-4 derrière. Moi, je ne lui demande pas de jouer attaquant. Moi, je ne lui demande pas de jouer attaquant. Je lui demande juste de pouvoir jouer ne serait-ce que même à 2-2 au récupérateur. Ce n'est pas possible, en fait. Pour lui, ce n'est pas possible. Mais Bousquet, c'est pareil. Non, mais c'est aussi une limite. C'est pareil. Je veux dire, il y a plein d'autres joueurs, c'est comme ça. Mais Bousquet, avant qu'il ait une VMA, non, au contraire, il a toujours une bonne VMA, mais juste avant qu'il ne dépasse pas les 10 km par heure, et encore les 10 km par heure, il fait demi-finale de l'Euro. La demi-finale de l'Euro, de l'Euro qui vaut en 2020, c'est énorme. Oui, mais Bousquet, mais le change de poste, ne le met pas vraiment en pur 6. On regardera le résultat de Bousquet quand il ne jouera pas en pur 6 tout seul. Tu verras que Bousquet faisait plus de choses avec le ballon à son prime. Oui, alors il jouait plus vers l'avant. Ça, je te l'accorde. Il jouait plus vers l'avant. Ça, c'est la seule chose qu'il faisait en plus que Jean-Génie. Oui, et encore. Il n'était pas plus dans la surface adverse. La différence, c'est qu'il jouait vers l'avant parce que c'était aussi joli par ça. Attends, on ne demande pas non plus, comme on l'a dit, on ne demande pas à Jean-Génieau d'être dans la surface adverse. C'est juste comment... En fait, c'est quand il arrive, parce que mine de rien, quand tu regardes ces zones où il essaye d'influer, il n'y a pas que la zone du milieu de terrain. C'est qu'il essaye aussi d'être proche des 35 mètres. Et en fait, quand il est proche des 35 mètres, il n'essaye pas d'être dangereux et on se retrouve à faire du handball. En fait, c'est ça. C'est que finalement, si toi, tu décides d'aller dans les 35 mètres, c'est que tu vas apporter un truc. Tu vas essayer de passer de gauche à droite, de gauche à droite. Et comme la défense, elle s'est bien coulissée, on se retrouve comment ? On se retrouve avec, en effet, l'Italie a coulissé deux fois. C'est pas de 5 points, ça. C'est pas de 5 points. Non, mais ça le dit. Quand on parle d'être titulaire dans l'équipe d'Italie, je suis désolé. Le milieu de terrain italien à l'Euro 2020, et même, on pourrait le dire encore, le caractériser ainsi actuellement, en effet, je n'ai même pas un joueur pour foutre comment Chorquillo sur le banc. Parce qu'en plus, si on prend l'Euro 2020, Verratti, il était blessé. Il était blessé. Mais même pour moi, je vais être... Mais pour moi, l'Euro de Verratti est meilleur. Et je ne sais pas qui... Alors, l'Euro de Verratti, l'Euro de Verratti, ok, si tu veux, tu le trouves bien, mais sans Jorginho, Verratti ne fait pas ce rôle-là parce que les deux sont insatiables. Ils sont en double-maker tous les deux, et du coup, en fait, c'est ce duo-là qui nous fait gagner l'Euro pour moi. C'est ce duo-là qui fait gagner l'Euro. Mais en sensibilité foot, je te le dis, j'ai préféré l'Euro de Verratti et pourtant, Dieu sait que je suis un de ses premiers critiques. Détracteur. Détracteur. Et vraiment, je pense que ce mec-là aurait pu donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais sur cet Euro-là, bien sûr, je vais reconnaître la qualité de Jorginho. Et comme je l'ai dit, ce fameux régulateur tempo et tout ça, clairement, il est bon dedans. Mais footballistiquement, je suis désolé, excusez-moi les gars, mais il manque de quelque chose. Il manque de quelque chose. Mais parce que Verratti, c'est plus spectaculaire. Il va te faire une protection de balle, un petit dribble, une balle en profondeur et tout. C'est joli à voir et tout. C'est des trucs que Jorginho, il ne fera jamais, mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins important, qu'il est moins indispensable. Et je rebondis sur ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi quand tu dis oui, il arrive sur les 35 mètres adverses et tout, et on a l'impression qu'il ne sait rien faire. Mais ça, ce n'est pas de sa faute. Quand il fait ça, et je l'ai vu faire de temps en temps au Napoli, c'est quand l'équipe est moins bien et que les deux huites devant lui font des mauvais matchs. Et du coup, il n'y a rien qui se passe devant lui et il est obligé de dépasser sa fonction, ce qu'il n'est pas censé faire. Et là, effectivement, tu vois, c'est limite à un poste qui de base n'est pas le sien. Mais Nico, c'est le foot. Mais Nico, c'est le foot. C'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, ton coéquipier, il n'est pas bien et donc, tu es obligé de dépasser ta fonction. Dès qu'il y a dépassement de fonction pour Jorginho, c'est fini. Il n'y a plus personne. Perte de son et d'image. C'est ça, en fait. C'est vers ça que je te dis. Mais tous les joueurs sont moins bons au dépassement de fonction. Genre, je ne sais pas. Oui, mais là, il y a un gap. Il ne sait pas faire autre chose. Il peut le faire, mais c'est plus dur. Enfin, tu vois, c'est toujours plus dur en dépassement de fonction. Kanté, regarde, je te prends un mec comme N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il va être très bien devant la défense, mais il va être capable aussi de faire autre chose dans un autre registre. Bien sûr, pas avec le même niveau, mais je suis désolé, il va faire plus. Et Sarri voulait le mettre numéro 10, N'Golo Kanté. Oui, mais parce qu'il y a Kanté aussi, tu me parles d'un mec qui est beaucoup plus compliqué qu'un physique sur le terrain qui n'impose pas du tout les mêmes choses qu'un Jean Vignot. C'est ça, c'est complètement différent. C'est un box-foot-box, Kanté. C'est ça, parce qu'en fait, Kanté, qui a été utilisé en 6, qui n'a pas toujours joué en box-to-box. Oui, oui, je suis d'accord. En équipe de France, c'est le récupérateur de l'équipe de France pour l'UG. Il est plus complet. Il est plus complet. Après, il y a des joueurs plus complets que Jean Génieur. C'est vers ça, moi, en fait, que j'amène la discussion. C'est-à-dire que pour moi, il y a des joueurs plus complets sur les dix dernières années qui sont meilleurs que lui dans ce secteur de jeu et qui sont capables, comme je le dis depuis tout à l'heure, de dépasser le cadre de leur fonction, même si, encore une fois, je comprends la logique de « tu vas chercher Jean Génieur pour faire du Jean Génieur ». D'accord. Maintenant, Jean Génieur, normalement, si c'est un top player, comme on est en train de le dire, il doit être capable à certains moments de pouvoir jouer à double pivot et pas forcément être mis en lampe de rensement et de pouvoir avoir, on va dire, une vraie influence en dehors de son cadre strict de « je fais mes passes latérales et je fais le régulateur de tempo ». Fais autre jeu et essaye d'élever un petit peu ton niveau de jeu. Enfin, voilà. Oui, je ne sais pas. Moi, là-dessus, je suis moins là où je n'ai pas d'accord. Nous, on a l'impression d'être en mode presque exagération en disant qu'il n'est pas top 10, mais vous, vous êtes prêt à le foutre presque top 3. Non, moi, tu sais quoi ? J'ai fait mon classement, je te le fais tout de suite. Voilà, ça va être intéressant pour terminer le débat. Tu sais quoi ? On va faire chacun de nos top 10 et voyons, sur 2-3 mots et sur 2-3 noms, je pense qu'on va s'écharper. Vas-y. Vas-y, Paul, vas-y, commence. Alors, tu sais quoi ? Je n'ai pas fait de top 10. Voilà. Je suis incapable. Non, 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 j'ai les noms. Tu sais ce qu'il va dire. Je suis incapable de te faire un classement. D'accord. Je sais qui je mets devant, je sais qui je mets derrière. D'accord, ok. Non, non, je pensais que tu n'avais pas de jeu. Ah non, le classement, non, moi non plus, je n'en ai pas fait. Moi non plus, je n'en ai pas fait. Donc, il y a qui pour toi qui est... Allez, on va faire ça. Et il y a qui devant, Georginio, pour toi ? Je pense qu'on va se rejoindre très vite. Bousquet, je pense qu'on peut le mettre. Ok. Mais bon, Bousquet, si je vous rejoins, Bousquet, il ne sait faire que du 6. sur Bousquet. Là, je le sais vraiment pour emmerder le monde. Franchement, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, ouais. Mettez-le, au milieu de terrain, mettez-le 8, on va se faire. 8, Bousquet, c'est jamais de la vie, c'est faire. Non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je le mets devant, Georginio quand même, je ne veux pas me faire tomber dessus. Non, mais moi aussi. A partir du moment, il est devant, Georginio, moi, ça me va. Après, les considérations, machin, mais pour moi, non, Cazemiro, je pense qu'on peut le mettre aussi pareil, mais Cazemiro, je pense que c'est la même chose que Bousquet, du coup. Sur le M8, je pense qu'on peut se marrer. Il est tellement plus fort pour moi, à mes yeux, en numéro 6, à son prime, que... Non, mais quel type de 6 ? Mais après, c'est pareil, c'est le même débat, parce que là, on va parler joueur, on va mettre des Kediran, on va mettre des Casemiro, on va mettre des Kanté, alors qu'en fait, ok, on parle du même poste, mais on ne parle pas du tout, du tout du même profil, parce qu'en fait, pour vous, c'est l'élu, en fait. Pour eux, c'est l'élu, en fait. C'est l'élu, c'est le joueur, le totem, en gros, c'est le joueur comme en gros, il n'y a aucun autre profil similaire, donc forcément, il est top 10. Bah oui, mais alors les gars, si forcément, c'est la perle, c'est l'élu, clairement, vous avez raison, il est top 10, il est tout seul. Il a tellement un profil d'élu que le Real Madrid n'a pas sauté sur lui. C'est vrai, mais il y a le City de Guardiola, il y a le City de Guardiola, qui l'a bien sûr. Et ils ont préféré qui, finalement, le City de Guardiola ? Non, 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 autre chose, parce que j'ai regardé, évidemment, il y avait un pré-acteur avec City, c'est Sarri qui appelle Jorginho quand il arrive à Chelsea, et c'est Jorginho qui choisit de ne pas aller à City, même que Guardiola aurait obligé dessus en disant qu'il comprend le choix de Jorginho, il n'aurait pas voulu de lui, si Jorginho ne voulait pas venir à City, il n'est pas du joueur, c'est bon. C'est bon, sinon il va City. On est passé peut-être à une transformation en mode Jack Reddish. C'est dommage, parce que là, on aurait été dans ma chance. Il aurait été mis dans les mains, il aurait été mis dans les mains, je pense, de Guardiola, là, ok, je pense qu'il aurait progressé, il aurait été capable, parce que pour le coup, Guardiola, c'est ce qu'il fait à chaque fois, il est capable de sortir les joueurs de leur zone de confort, leur fameuse zone, la fameuse zone de confort dans laquelle il ne faut surtout pas toucher Jorginho, je pense que là, avec Guardiola, il aurait été mis devant le fait accompli et il aurait été obligé d'élever son niveau de jeu. Là, au contraire, il a été mis avec Sarri dans sa petite boîte, dans tout ce qu'il veut, très bien, et il est resté limité dans sa petite boîte. C'est ça, peut-être pas le fait à Guardiola. Et Stones numéro 6, c'était pas si dégueu que ça. Marquinhos numéro 6, c'était pas si dégueulasse. Moussa Sisoko numéro 6, c'était pas si dégueulasse. Non mais d'accord, il va trop loin. Il va trop loin. Non mais d'accord, il va trop loin. Même là, surtout en tant que coach, t'arrives à te faire dépasser tes joueurs et faire des dépassements de fonctions qui soient meilleurs et qui soient plus complets et très très bien. Mais je comprends pas pourquoi on fait plus toujours ce procès-là. J'ignore alors qu'on le fait pas à l'inverse sur d'autres joueurs, par exemple. Pourquoi ? Pourquoi personne n'a dit oui mais Kanté, en fait, moi j'aimerais bien qu'il organise le jeu qui se mette en point de basse, qu'il fasse jeu court, jeu long. Il est passé, on l'a dit tout à l'heure. Il est passé de 8 à 6. Il est passé de box to box en équipe de France. Il a fait changer son... Il a fait la même chose. Non mais il a changé de poste mais il faisait exactement la même chose. Il a changé de poste mais il faisait exactement la même chose. Il a changé de poste. franchement tu sais, tu caricatures. Non, franchement tu caricatures. Il frappait Kanté quand même. Non mais j'ai pas dit qu'il ne frappait pas. Ah, j'ai pas dit qu'il ne frappait pas. Mais j'ai juste dit que Kanté ne faisait pas que Jorginho faisait tout comme l'inverse en fait. Et tu demandais pas à Kanté de se mettre, de se recentrer au milieu des deux centraux, d'organiser le jeu, de partir, de réguler le temps du match. Personne n'a dit ouais mais Kanté c'est pas un bon joueur parce qu'il sait pas faire ça. Bah non, parce que lui en fait c'est pas son profil en fait. Non mais parce qu'après on parle d'un Deschamps qui pousse pas le délire tactique du même niveau que Starry et tous les autres entraîneurs que t'as dit. Donc t'as un mec comme Deschamps qui est très pragmatique qui te dit écoute N'Golo tu vas passer en numéro 6 donc maintenant t'es devant la défense. Donc toute la logique que tu viens de dire les redoublements de passes on le sait très bien c'est pas ça. Lui il a juste demandé à Kanté qui est un box-to-box de passer en sentinelle. C'est tout. Deschamps il veut pas de Georges Dignot ni c'est sûr. Oui, oui. Il l'aimerait pas. Clairement il aimerait pas ça. Donc je suis désolé encore une fois quand Kanté arrive en équipe de France il sort d'une saison énorme avec Leicester où il est en 8 en box-to-box et quand il est mis en équipe de France il est mis en numéro 6 donc oui, désolé il est changé il est pas mis dans sa zone de confort il est changé évidemment il a pas la même palette que Georges Dignot à ce poste-là bien sûr par contre il a été capable de s'adapter alors qu'encore une fois on l'a dit va mettre un Georges Dignot en box-to-box bon courage. Et il en sait beaucoup enfin pour moi j'ai quand même des souvenirs de N'Golo Kanté aussi bien en équipe de France qu'à Chelsea et d'ailleurs on le voit même un peu en Arabie Saoudite mais bon j'aime pas l'Arabie enfin le championnat saoudien je précise mais il se retrouve pas mal dans les zones dans la zone adverse et il est capable de marquer des buts et d'être dangereux d'ailleurs sur la campagne où Chelsea gagne la Champions League il est régulièrement comment élu mais homme du match et surtout c'est Jorginho qui prend trop fait pourquoi on parle de ça ? Je ne sais pas en fait pourquoi on parle de Kanté pourquoi on parle de sa manière de savoir attaquer d'être box-to-box et tout on ne parle pas de ça moi j'ai juste dit que Kanté ne savait pas faire du Jorginho que Jorginho ne savait pas faire du Kanté mais qu'on avait plus l'automatisme de reprocher à Jorginho de ne pas savoir faire du Kanté que l'inverse c'est tout ce que j'ai dit moi je ne reproche pas enfin je ne reproche rien à Kanté et je n'ai jamais dit qu'il ne savait pas se projeter qu'il ne savait pas dépasser son cadre de milieu plus défensif Kanté il est incroyable et je le mets même devant d'ailleurs dans mon top 10 mais j'ai juste dit qu'on n'a jamais reproché à Kanté de ne pas savoir organiser le jeu temporiser le jeu en prenant le ballon en gros en faisant du Jorginho donc en étant plus dans ce rôle-là de point de basse et personne ne lui a jamais reproché ça parce qu'on savait que c'était un Jorginho bien sûr non mais c'est aussi une des caractéristiques vu que là on fait le débat et qu'on essaye un petit peu de le classer peut-être aussi ce fameux man qu'on dit depuis tout à l'heure cette incapacité à peut-être se mettre dans un autre schéma ou de passer d'un schéma à l'autre ça nous fait dire ça maintenant je vois ce que tu veux dire sur Kanté ils ont des caractéristiques en plus différentes donc après c'est pas forcément après ce que Kanté avait à faire ça parce qu'en effet il avait Jorginho à côté et il avait Paul Pogba qui Paul Pogba était très fort aussi pour ramassir le rythme peut-être ça c'est vrai ça aussi ça c'est vrai aussi maintenant je pense qu'on est tous d'accord Kanté ça figure plus haut que Jorginho dans la liste question de point de vue question de point de vue moi personne une blague c'est une blague un point de vue parce que là si on en est au point de vue là ça va être compliqué d'arriver Kanté je le mets devant c'est juste qu'au final quand il s'agit d'élire un mec joueur de l'année UFA Kanté il est 3ème il n'y en a un qui est 1er c'est donc juste quand il l'a il a gagné l'euro Dieu merci c'est Jorginho qui a gagné l'euro et qui est joueur de l'UFA ils sont pas trop cons non plus c'est-à-dire que ouais c'est un euro club ça il y doit je crois qu'il y fait 2ème la Belgique ils ont rien fait bah non mais comment l'euro c'est comment c'est non le le bah oui 2018 c'est Modric qui gagne devant Ronaldo ça là t'as pas de pensée c'est ça pour moi c'est sur c'est Ligue des Champions non mais c'est si tu veux d'un côté de comment si on part de 2018 enfin Griezmann par exemple tu aurais pu l'avoir oui il n'y a pas Varane par exemple mais Varane j'en ai fait de l'année j'en ai fait de l'année il n'y a aucun français sur le podium parce qu'il fait le doublé parce qu'il fait le doublé et comme on vient de le dire aussi c'est pas non plus c'est pas non plus une pipe c'est pas non plus non mais t'as Salah 3ème ça te montre juste que Salah 3ème parce que t'as l'Ivaco qui fait finale c'est pas par rapport à l'Egypte donc ça te montre bien que le joueur de l'UFA c'est juste en club c'est pas par rapport à la sélection oui enfin si tu me dis que Modric était devant l'Euro tu sais très bien qui est le facteur coup du monde qui joue un peu oui mais là je te parle du podium surtout je prends pas Modric avec le bounder mais je te prends Ronaldo 2ème c'est à la 3ème c'est pas par rapport aux pères fondant sélection c'est par rapport aux pères club oui mais que Varane et Griezmann n'y soient pas c'est pas non plus déconnant parce que Varane il était souvent blessé et Griezmann il est juste l'Europa League ah bah non mais Salah il gagne rien Salah il gagne rien il n'est pas 2ème quand même de 1ère Ligue 3ème enfin oui mais il gagne rien sélection il fait rien bon là vous êtes en train de vous échapper les gars vous êtes en train de vous échapper en gros là sur non je n'ouvre ce débat on veut parler de l'année 2018 je voulais parler bah tiens parlons de l'année 2018 de Giorgino en vrai en vrai pour ne pas se concentrer si vous voulez on balance mon top 10 alors c'est pareil c'est très difficile pour moi de classer c'est très difficile pour moi de classer Nico Majeux c'est toi faut laisser les deux qui pensent qu'il y a 10 devant donner leur 10 non il est joueur il est joueur je suis joueur en fait je suis joueur je vais laisser des portes ouvertes t'inquiète pas et après j'ai de quoi rebondir mais après moi c'est pareil c'est très difficile de faire des classements tout simplement parce que pour moi c'est impossible de comparer genre un Casemiro avec un je sais pas avec un Kanté enfin bref il y a des profils qui sont un peu différents donc pour moi c'est un peu difficile de faire de la hiérarchie mais bon si on part des 10 dernières années évidemment que tu fais un top 2 direct avec Pirlo et Xavier Alonso bon d'accord ça ok merci tu mets d'un mot Pirlo je suis désolé Chabial Alonso je sais pas pourquoi Pirlo parce que je pense que de 2013 à partir de 2013 il est déjà sur la pente de décembre il joue jusqu'en 2017 d'accord sauf que désolé mais à partir de 2013 il est mort je sais que ça va dans mon sens mais pour moi si tu veux ok d'accord moi je veux bien enlever si tu veux bref du coup Casemiro Busquets Kanté Rodri donc du coup en gros vas-y on enlève donc ça fait Pirlo Casemiro Busquets Kanté Rodri bah en vrai moi derrière j'ai envie de te mettre Jorginho en fait parce que moi je vois pas en quoi il est moins bon qu'un Fabinho qu'un Macherano qu'un Kedira moi j'y crois pas déjà tu as cité deux noms ou quand même Fabinho et Fabinho et Kedira Kedira mais Kedira enfin c'est même Pirlo pour moi Pirlo il a rien à faire dans le top 10 ah bon rien que l'année 2015 de Pirlo non mais d'accord mais il fait deux on parle de 10 ans il est sur un cinquième des 10 ans ok en un cinquième avec le cinquième avec le cinquième de ce qu'il a pu faire je suis désolé pour moi c'est supérieur à Jorginho sur 10 ans avec son travail de 6 mois et sa limite voilà Jorginho tu peux me dire ce que tu veux Pirlo deux ans il est au-dessus Jorginho il gagne trois trophées dont trois trophées européens un euro une ligue des champions une Europa League en étant titulaire de la compétition c'est parce que Pirlo il ne pouvait pas gagner le trophée européen il jouait à la juveur oui c'est compliqué mais tu vois c'est normal c'est normal aussi tu ne peux pas la inquiéter Pirlo pour moi il ne peut pas y être Pirlo il ne fait que deux ans il ne peut pas y être pour moi il fait un cinquième après ça c'est des rêves après ça c'est des rêves non mais moi j'avais compris c'est pour ça que je ne mets pas non mais tu as raison mais j'avais compris à partir du moment où le joueur était en activité dans la tranche des 10 ans mais après si on doit faire le ratio de bonne année pendant les 10 ans et tout oui bon bah là c'est une autre dinguerie le truc est simple c'est sur les 10 dernières années de 2013 à 2023 on fait on vous demande en gros votre top 10 des mecs à ce poste là à ce poste de 6 on ne fait pas la distinction de comment ils jouent et tout ça juste les mecs qui sont alignés avec le numéro 6 dans le dos ou en tout cas sur le terrain et sur les 10 dernières années donc après si pour toi c'est ce que je précisais si pour toi de 2013 à 2016 Pirlo il a été il a été assez fort pour pouvoir faire partie de cette hiérarchie là ok maintenant c'est pas la carrière du joueur qui a joué jusqu'en 2016 c'est vraiment sur les 10 dernières années 15 en plus 15 équipes Bayou il joue encore il est là dans le MLS il est pas là dans le MLS non mais t'as raison si l'Euro 2016 non mais pas là c'est les jeunes avec Pompé enfin c'est les jeunes c'est les mecs avec Pompé il est pas là d'accord non il est pas là non mais alors ça change rien ça change rien parce que mettre Xavier Alonzo et Pirlo ou pas ça change rien parce que de toute façon Jorginho est top 10 dans les deux cas d'accord donc Fabinho pour toi Fabinho pour toi il le prend il le mange au petit déjeuner Fabinho c'est un super joueur Fabinho déjà c'est un grand tireur de pénalty déjà juste pour information lui il a pas va regarder le ratio non mais il n'aura pas il n'aura pas ah d'accord d'accord 1 vu le nombre qu'il a pu tirer Fabinho je peux te dire il est tranquille il tire plus qu'il est à Liverpool il est trop de tir d'accord mais en tout cas à Liverpool il en a tiré et à Monaco je pense qu'il n'y avait aucun problème à Pirlo il fait pas l'euro Pirlo c'est pas l'euro donc pour toi Nico Fabinho ça passe ça passe son problème pour Jorginho c'est pas loin derrière mais pourquoi parce que pour moi Fabinho a largement moins marqué les équipes dans lesquelles il est passé en termes d'influence sur le jeu et d'influence sur les résultats que Jorginho l'a fait donc oui effectivement c'était plus régulier et attention et pareil pour Kedira mais Kedira je vais dire un truc qui est un peu différent c'est Kedira ok super 6 mais dans sa palette je le trouve plus limité c'était vraiment un pur 6 défensif à l'ancienne Kedira alors que et là du coup après on peut parler de préférence Kedira pur 6 à l'ancienne attends je te rappelle ce qu'il faisait avec le ballon Jorginho il rêve de faire ce qu'il faisait avec le ballon Kedira non non tu t'éconnes non 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 attend Kedira il commence en 8-10 non pas en 10 on va pas abuser à Skutgard ah non non mais si on parle de la carrière du genre alors du coup à l'hélas à l'hélas à Jorginho il jouait 8 donc du coup moi aussi je peux dire il jouait 8-10 pareil à Véron bah tu t'en rappelles de lui tu t'en rappelles de lui à l'hélas à Véron bah Napoli le recrute sur ses performances bah oui en série B de mémoire il était en série B à l'hélas après Nagatomo il a été il a été choisi à l'inter après ses performances à la Spézia non mais on peut continuer non mais d'accord attendez sa saison à Véron il met 7 buts 3 passes D et il joue en 8-10 8 avancées et il tire pas les pés il tire pas les pés non donc du coup voilà c'était en série B c'était en série B quand même il fallait peut-être continuer sur cette sur cette implication pour être dans les top 10 des joueurs ah tu t'es encore muté Nicolas ah non non c'est bon non c'est bon j'ai vu j'ai vu la pastille j'ai eu peur aussi non Jaja et Aurélien qui est dira vous le mettez devant ok qui est dira si tu veux moi je mets pas en étant provoque en étant provoque moi je l'avais pas mis dedans mais moi si tu veux mais moi j'ai j'ai un peu fouillé le truc j'ai fait des stats des calculs ah il est bon il est bon il va essayer de nous commencer pour avoir pour avoir une moyenne donc j'ai une stat pour jouer 52 minutes par match en championnat donc je pense que c'est pour être titulaire quand on joue 52 minutes par match en championnat sur une saison c'est 2000 minutes donc pour accéder à ces 52 minutes sur 10 saisons Jorginho il le fait 9 fois donc 9 saisons sur 10 il dépasse les 2000 minutes donc plus de 52 minutes par match qui dira qui dira une ouais ouais c'est une fois je veux bien je vous le dis tout de suite qui dira une Kovacic je pense qu'il est en dessous mais c'est deux Kovacic et Thiago Alcantara il arrivera sûrement c'est deux j'avais même pas compté par contre par contre Brozovic ouais voilà Marcelo Brozovic Brozovic pour moi c'est autre chose Brozovic c'est qu'il joue milieu offensif la première partie de son histoire à l'inter bah ouais c'est un choix tactique qui le fait reculer c'est comme Akatenonoguchi c'est pareil bah si c'est la vérité je sais pas il joue dans 5ème de 3 j'entends pas j'entends pas t'as parlé d'un joueur je sais pas de qui tu parles ouais pareil je sais pas qui c'est un gars qui jouerait distance pour moi je sais pas mais non mais lui il est pas compté il est pas compté on sait pas de qui tu parles on sait pas de qui tu parles non mais Brozovic je veux voir Brozovic c'est un petit Brozovic il jouait 10 dans un 4-2-3-1 où t'avais Joe Mario et je sais plus quel d'accord mais Brozovic quand il fait finale de Coupe du Monde qu'il fait finale de Ligue des Champions c'est un an du coup c'est un an non mais d'accord non mais d'accord mais du coup ça c'est quoi sur les 10 ans on a parlé des 10 ans et on m'a dit sur les 10 ans je te le dis depuis 2000 en 2018 il joue à quel poste clairement quand il fait finale de Coupe du Monde avec la Croatie il joue pas milieu offensif arrêtez les gars il joue récupérateur il joue 6 donc à ce poste là à l'Inter peut-être qu'au début il a commencé offensif mais il s'est très vite je suis désolé remis derrière et quand il était derrière pour moi c'est supérieur à Jorginho désolé les gars d'accord il y en a un qui est Arsenal et l'autre qui est en Arabie Saoudite toi tu parles de fan prime il est remplaçant Arsenal il a flamé aussi attends ouais il est remplaçant Arsenal s'il te plaît Jorginho il joue non mais il prend la place de Declan Reis non mais attends c'est pas ça que je te dis mais non mais tu préfères être en non mais attends on parle d'un joueur qui est en Arabie Saoudite là on parle d'un joueur non mais ok cela coule douce mais on va pas me dire non plus que Jorginho est en train de passer ses meilleures années à Arsenal d'accord il sera peut-être et s'il est champion on dit quoi ? il s'éclate normalement et s'il est champion on dit quoi ? s'il est champion on dit quoi ? voilà tu vois écoute c'est bien ça fera une ligue de plus au palmarès maintenant tu te rappelleras d'un match de Jorginho cette année avec Arsenal non pas un seul attendez les gars vous dites comme s'il n'est jamais rentré à Arsenal il a joué il a joué cette semaine contre Arsenal ah ouais 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 ah non mais les matchs en Choco bien sûr tu peux hein vas-y quand il faut quand il faut l'idée de l'étitulaire t'inquiète pas Jorginho il n'est pas là mais par contre sur Brozovic sur Brozovic il faut il s'ennera en 6 finale de coupe du monde je vois bien mais en termes d'influence de jeu on repart sur ce que nous disait tout à l'heure qui est la plus grosse influence de jeu Jorginho prend dans l'Euro Brozovic prend dans la coupe du monde oui oui t'as pas tort Modric c'est une plus grosse influence c'est Modric que tu sens en premier t'as un crack générationnel de l'autre côté aussi t'as un gars Modric tu me parles de numéro 6 la coupe du monde il est positionné là sauf qu'il n'a pas la ligne d'influence sur le jeu quand l'autre a une influence c'est le meilleur joueur derrière le gardien de but ouais tu dois prendre ça en compte non parce que moi je te l'ai dit déjà Verratti pour moi je trouve qu'il fait un meilleur euro donc non je suis pas d'accord t'abuses j'abuse j'abuse peut-être et même si on va par là même l'Euro de Keza avec les insuffisances je suis désolé il a été plus impactant que Jorginho oui impactant parce que rôle offensif donc oui forcément sauf que dans l'influence en termes d'influence non c'est Jorginho et Verratti je rappelle juste qu'il joue à partir des huitièmes ou des quarts seulement c'est ça les huitièmes donc bon excuse-moi mais il y a quand même pas mal de matchs avant excuse-moi c'est vrai si on s'arrête sur les matchs contre le Pays de Galles contre la Turquie et sur ce match-là pour arriver à juger alors ok d'accord Jorginho a fait un meilleur euro dans le money time excuse-moi c'est pas Jorginho que je retiens désolé je retiens plus Verratti dans le money time de l'euro que Jorginho oui non mais tu dis il a fait un meilleur euro alors qu'il a fait avec la moitié des matchs ça me paraît je suis même pas sûr qu'il joue pas au premier tour je suis même pas sûr du tout il joue le Pays de Galles merci Opta Paolo merci Opta Paolo non par contre si je reçuis mes stats des 2000 minutes Verratti il le fait une, deux, trois fois ouais bah ça Verratti non non si on parle d'un top 10 de joueurs à un preuve c'est pour que ça soit un joueur qui joue oui mais ça a été un joueur ça a été un joueur plus marquant sur les dix dernières années que Jorginho Verratti enfin il y a des moments de par son jeu arrêtez les gars attends tu veux que le débat il reparte sur 30 minutes là t'es sûr de toi non parce que je pense non parce que je pense qu'Aurélien il pourra pas tenir il pourra pas tenir 30 minutes donc non mais moi pour moi je vous le dis on va globalement s'arrêter là mais moi je vous dis Verratti pour moi c'est sur l'euro oui mais c'est pas un 6 donc tout va bien c'est pas un 6 donc tout va bien pourquoi il a jamais joué en 6 il a jamais joué en 6 devant la défense ça va pas durer Verratti en 6 arrêtez tout s'il vous plaît non stop ça a été tenté ça a été tenté et ça a été tenté ça n'a jamais été conservé pourquoi ? il y a rien en 10 mais par contre moi sur Jorginho pour le top 10 là où je vous rejoins c'est qu'il est pas top 5 non moi non plus oh merci vous nous faites cette concession là bravo les gars bravo les gars il est 8 il est 8, 9 ou 10 parce que du classement c'est une subjetivité il est 7, 8, 9 ou 10 pareil ouais pareil allez pour faire un pas vers vous il est tout juste hors du top 10 le top 10 c'est pas un pas c'est pas un pas je l'ai pas mis je l'ai pas mis dans le top 20 tu vois je l'ai pas mis dans le top 20 vas-y moi je veux bien rapidement 11 ou 12 perso je veux bien que tu me dises juste ton 8, 9, 10 écoute moi je te mets ma liste Rodri, Fabinho, Bouchkets, Brozovic, Casemiro, Kanté, Verratti, De Jong, Gundogan, Kimmich Gundogan, Verratti Gundogan il est 10 Gundogan parce qu'il a jamais joué à ce poste-là en fait il a jamais joué à ce poste-là il a jamais joué à ce poste-là c'est fini depuis qu'il a quitté Dortmund c'est plus si depuis qu'il a quitté Dortmund parce que encore une fois parce qu'en gros Manchester City et Rodri il est là depuis combien de temps ça fait 15 ans en fait il est là mais c'est pas lui qui joue mais Gundogan ça fait quand même un petit moment quand même qu'il joue à City et il a jamais joué à ce poste-de-6 ah ok ok les gars mais jamais joué parce que par contre il joue je vais s'imposer sur la durée un poste vraiment donné ok mais ça pourrait faire débat mais là on l'arrête moi je vous ai donné et je vous ai même dit un De Jong même pour moi un Francky De Jong c'est au-dessus oh non c'est de la subjectivité ça c'est pas beau ça c'est pas beau ça c'est De Jong c'est au-dessus non mais la subjectivité excusez-moi excusez-moi avec mon petit niveau de connaissance de football avec mon petit comme moi je sais pas apprécier Jorginho j'ai un petit niveau de connaissance de football donc forcément désolé j'ai ma sensibilité et pour moi Francky De Jong c'est au-dessus désolé voilà ok si tu veux aujourd'hui si tu veux mais par contre moi je reviens sur ton Verratti-Gundogan c'est impossible impossible Verratti il a joué 6 aller 6 fois dans sa carrière les coachs ils ont dit ouais finalement on remet 8 donc tu peux pas le mettre dans le classement et Gundogan City-Barça et tout ils jouent plus ils jouent plus 10 que 6 enfin bref c'est plus possible oui mais il est capable de jouer à tous les postes du milieu et en fait mine de rien à chaque fois il a fait comment il a su donner comme en satisfaction c'est ça aussi il faut le voir avec Gundogan non mais c'est du football fiction moi je regarde juste les stats 2021-2022 ils jouent pas une fois milieu défensif avec City 2020-2021 ils jouent pas une fois milieu défensif avec City donc pour aller chercher Gundogan milieu défensif parce qu'encore une fois Gundogan il est arrivé quand ? Gundogan il est arrivé quand à City ? il est arrivé en 2019 mais sauf qu'il joue plus à ce poste c'est comme si tu m'as sorti avant 2020 tu sais il y a eu un avant 2020 avant 2020 il joue pas à ce poste là 2018-2019 milieu central toute la saison jusqu'à la 29ème journée où là il passe milieu défensif 9 journées et on a pas mis Emrechon par exemple on a pas poussé et je l'ai dit tout à l'heure je pourrais même tomber Jordan Henderson ou James Midner c'est dire l'objectivité du monsieur là-dessus mais je suis gentil je l'ai pas fait je l'ai pas fait je l'ai pas fait je l'ai pas fait on aurait plus oui Guilabogui 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 grande carrière mais à Wolfsburg c'est une stuff Guilabogui bien sûr attention je l'ai dit là ce diarra sa saison à l'OM elle était folle c'est vrai c'est bizarre écoute je pense qu'on peut pas mieux terminer on peut pas mieux terminer pour ce débat même si toi tu nous fais une passe dès comme ça j'ai même pas envie de la convertir on arrête on arrête là-dessus c'est bon on arrête là-dessus c'est parfait donc vraiment merci merci Paulo merci bon les gars c'était un vrai plaisir merci à tous d'avoir participé je pense que c'était bien animé yes et donc bah écoutez le plan A4 c'était plutôt intéressant et je pense que on risque de explosif je savais bien que ça allait hurler mais ça a bien hurlé ça a bien hurlé on a bien occupé le terrain donc bah merci à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous donner vos avis dites nous si pour vous Giorginio il est top 10 ou pas ou au contraire si vous êtes dans la soit vous êtes de la team Nico et Paulo et Paulo donc Giorginio c'est le totem c'est l'élu c'est le joueur 7ème, 8ème, 9ème, 10ème je suis un peu de mauvais espoir pour terminer je suis un peu de mauvais espoir ou sinon dites nous surtout si si Anderson mérite d'être le top 10 oui dites nous c'est pas mal c'est pas mal ça peut faire l'objet aussi parler d'un prochain débat et au contraire si vous êtes du côté de la team jaja et auréliens où c'est un bon joueur mais il n'y a pas de quoi s'enflammer et de le mettre dans le top 10 voilà on se retrouve très vite pour un nouvel épisode n'hésitez pas à liker commenter et c'est ce qui nous donne de la force et vous gardez à l'esprit qu'on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao si tu lui enlèves la vitesse Vinicius est un joueur moyen qui aime battre pour les pépettes et pas forcément pour la compète si tu me dis que Rudi Garcel il a le niveau pour entraîner le Napoli alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid après les hauts du Milan c'est une immense faute Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps de la rigueur le débat qui est le meilleur entre Messier et Maradouin alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin c'est Riquelme après moi je conseille aucun joueur de l'OPG déjà de base c'est Laurent je pense que le mec il dépense un euro il meurt pour l'euro il est blessé je sais pas la femme Griezmann et c'est pas si il se rend ça je suis d'accord Alex Ferguson c'est juste un guirou qui a eu beaucoup beaucoup de moyens c'est pour ça qu'il a réussi c'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronald Zinho à Zidane Martinho c'est l'épiteur du PSG non mais arrête il a le charisme du nuit gros problème avec ce genre je le pique avec un joueur comme l'Angolan la Belgique sortait la France en 2018 elle a dit qu'il ne fait pas partie des leilleurs du football à son prime ce que confirme que Atem Ben Arfa n'a rien n'a envie à Lionel Messi entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS je regarde la MLS je trouve que la fin t'es grillé quand même tu vois j'ai pas peur de dire que Bouna Sarr à son prime il avait 4 cafous dans chaque orteil c'est le meilleur coach de l'histoire c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça il faut arrêter avec Payet c'est un grand joueur si t'enlèves le championnat anglais allemand espagnol italien portugais lituaniens la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen heureusement il y en a un avec un style différent Diego Sinéonis c'est testé il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG dans un moment il faut arrêter d'avoir un temps de retard merci pour les travaux Piliam après tu peux aller au Real pour moi Giroud est un meilleur neuf que Benzema pour moi Neymar je suis désolé mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker Toti pour moi c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Daltier en 2023 j'ai plus confiance en Frank S que Max Allegri j'ai plus confiance en Frank S j'ai plus confiance en Frank S d'avoir un contraté il y a plus confiance en Frank S